Par quel miracle j'ai réussi à tomber enceinte naturellement ? C'est un sujet qui reste encore tabou. Une fausse couche est souvent vécue comme une épreuve par une femme et sa souffrance pas toujours comprise. On est beaucoup à se poser des questions, à stresser. Quand on souhaite tomber enceinte, on s'imagine souvent que ça viendra rapidement, que tout se passera bien et que très vite on aura notre bébé dans nos bras. Je m'appelle Charlotte, je suis coach en fertilité et ici, dans ce podcast, j'ai envie de libérer la parole. Car oui, le parcours pour devenir mère n'est pas toujours aussi facile qu'on se l'imaginait. Alors je vous invite à découvrir des témoignages de femmes, tantôt fragiles, tantôt délicats, joyeux ou tristes mais toujours uniques. Car de tout ça, il est important d'en parler. Toutes vos histoires méritent d'être racontées. Aujourd'hui, j'accueille Jennifer à mon micro. Elle a vécu des événements extrêmement difficiles dans son parcours de maternité, une grossesse extra-utérine et une fausse couche. Et elle nous raconte aujourd'hui toute son histoire. Donc je te remercie beaucoup Jennifer de partager tout ça avec nous aujourd'hui. Et est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Jennifer, j'ai 27 ans, je suis aide-soignante. Je suis en couple depuis 13 ans maintenant. On est propriétaire, on a acheté notre maison, on fait des travaux. On s'est mariée il y a bientôt deux ans. Et puis voilà, mon mari a 28 ans. D'accord, super, bien merci. Du coup, à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans les essais bébés ? C'est vrai que depuis qu'on est ensemble, on s'est mis ensemble, on avait 15 ans. On a toujours parlé d'enfants, qu'on voulait avoir des enfants, etc. Et c'est vrai que c'est après, on voulait être propriétaire. On voulait avoir notre chez-nous, notre cocon. Et après la maison et le mariage, on a dit ça y est, c'est le moment. C'est le moment, on y va, on va fonder notre famille. On est en essais depuis octobre 2018. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé comme événement durant ces mois, même ces années ? Oui, ces années, oui. Il s'est passé que, c'est vrai qu'au début, on ne se prenait pas du tout la tête. On s'est dit, on lance les essais, on arrête la pilule. Et puis, on verra, ça prendra le temps que ça prendra. On ne réfléchissait pas du tout à ça. Et puis, en août, du coup, je suis tombée enceinte. C'est vrai que c'était une magnifique surprise, clairement. Ça faisait plusieurs mois qu'on essayait depuis octobre. Donc, c'est vrai que c'était juste fou. J'ai fait un test de grossesse qui était positif. J'ai décidé de ne pas le dire de suite à mon mari. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais je voulais avoir confirmation par une prise de sang pour être sûre et lui faire une magnifique annonce comme j'avais tant rêvé depuis plusieurs mois. J'ai fait cette prise de sang et le taux était très, très... Enfin, il était bas. J'étais à 21. Donc, la dame du laboratoire m'a dit que c'était très bas par rapport à ma date. Enfin, j'avais du retard. Donc, c'est vrai qu'elle trouvait ça bas. Donc, je me suis dit, bon, on ne va pas s'affoler tout de suite. Je vais le garder pour moi. C'était le week-end. C'était le samedi. Donc, le lundi, je suis retournée faire une prise de sang. Et je suis passée de 21 à 25 en 48 heures. Donc, là, ça a été le choc parce qu'on sait très bien que ça doit doubler, etc. Donc, j'étais un petit peu perdue. Mon médecin traitant était en congé. Donc, je n'ai pas pu l'avoir. Mon gynécologue était en congé. Et c'est vrai que quand c'est une première grossesse et qu'on voit que ça n'a pas doublé, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Clairement, il n'y a personne autour. Donc, j'appelle qui ? Je suis sur une application de femmes en essai, de maman, etc. Donc, je leur ai demandé conseil. Elles m'ont dit, écoute, essaie d'appeler une sage-femme pas loin de chez toi. Peut-être qu'elle pourra te dire ce qui se passe, quoi. Donc, je l'ai appelée. Et elle m'a dit, vous faites une fausse couche. Ça a été du tac au tac. Clairement, la réponse, je lui ai dit, mais fausse couche, comment ça ? Je n'ai pas de perte. Je ne comprends pas, en fait. Elle me dit, c'est comme ça, refaites une prise de sang dans une semaine. D'accord, merci, au revoir. La violence de l'annonce, quoi, c'est... C'est très, très violent, en fait, parce que déjà, au téléphone, voilà, sans même se voir, sans même... Voilà, c'est vous faites une fausse couche, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vrai que c'était un petit peu, enfin, même très violent. Donc, là, j'ai dû le dire à mon mari, qui n'était pas au courant depuis le début. Et c'est vrai que ça a été très compliqué, parce que pendant deux jours, je me suis dit, ça va être une merveilleuse annonce. Enfin, c'est l'annonce de notre vie, en fait, clairement. Et bien, en fait, pas du tout. Je me rappelle, il était au salon, et clairement, il a compris de suite, quoi. J'arrivais presque pas à parler, tellement que j'étais choquée. Et voilà, donc, il a compris tout de suite. Après, c'est vrai que mon mari est très, très présent, donc, il a toujours les mots qu'il faut. Il a toujours le geste qu'il faut. Voilà, donc, c'est vrai que ça a été très dur, mais voilà, il a été là, et j'ai été là pour lui aussi. Donc, on a attendu que cette semaine passe. J'ai refait une prise de sang. Et là, c'est le choc, parce que le taux avait augmenté. Et donc, pendant une semaine, on se met dans la tête que je suis en train de faire une fausse couche. J'avais toujours des pertes, mais c'était pas du sang, en fait. Donc, on a toujours ce petit espoir, malgré tout. On se dit, non, bon, je fais une fausse couche. Mais on se dit, bon, peut-être que c'est pas ça. Et en fait, le taux avait augmenté. Donc là, encore plus perdu. On se dit, non, c'est pas une fausse couche. Je suis passée de 25 à, bon, ça avait pas augmenté beaucoup, mais j'étais à 98. Donc, compliqué. J'ai essayé d'appeler mon gynécologue qui ne me répond pas. J'ai essayé d'appeler mon médecin traitant qui est toujours en vacances. J'ai appelé la dame du laboratoire, en fait, directement. Et il se trouve que cette dame a travaillé 25 ans aux urgences gynécologiques. Donc, elle connaît pas mal un petit peu tout ça. Elle s'y connaît et elle m'a dit, écoutez, clairement, allez aux urgences. Vous pouvez pas rester comme ça. Ça fait une semaine qu'on vous trimballe de droite à gauche, que vous en savez pas plus. Elle me dit, ça peut être une grossesse extra-utérine. Chose dont, c'est vrai que quand ça nous touche pas, on en entend parler. Mais on, voilà, on fait pas plus de recherches que ça. On sait pas trop exactement ce que c'est, comment ça marche. Voilà, donc, eh ben, j'ai vite pris ma douche. Là, on est parti avec mon mari aux urgences. Arrivée là-bas, je suis tombée sur une infirmière. Mais je pense qu'il n'y a pas plus gentille infirmière que ça, clairement. Elle a été d'une douceur et d'un tact juste fabuleux, vraiment. Et je pense que c'est ce qui manque énormément dans ce milieu, justement. Donc, elle nous a dit que, parce que j'étais dans un état, mais enfin, j'étais effondrée, clairement. Voilà, c'était très compliqué. Donc, elle nous a fait passer en priorité. Ils m'ont fait faire une prise de sang. La prise de sang a confirmé que j'étais bel et bien enceinte. On a attendu quatre heures avant de faire une échographie. Avant de faire l'échographie, c'est vrai que dans la salle d'attente, on voit les femmes enceintes jusqu'aux yeux, si on peut dire, prêtes à accoucher. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez délicat parce que vous savez que vous, vous n'êtes pas là pour ça. Vous savez que la fin ne sera pas bonne, clairement. Donc, c'est compliqué d'attendre dans ces conditions-là. En plus, petite anecdote. Avant, on attendait pour l'échographie. Une dame vient nous chercher. Enfin, on ne la connaissait pas du tout. Et elle nous monte, enfin, elle se dirige vers un endroit. Et je dis à mon mari, c'est bizarre, l'échographie s'écrit à droite. Elle nous emmène, je ne sais pas trop où. Et en fait, elle voulait me monter en chambre. Alors qu'il n'y avait pas de raison, clairement. Et en fait, ils s'étaient trompés de dossier. Ils allaient me monter en chambre pour une opération qui n'était pas du tout prévue. Ils s'étaient trompés de dossier. Donc, avec tout ce stress, j'ai dit, il ne manquait plus que ça, quoi. Clairement, voilà. Voilà, donc, à l'échographie, c'est une interne qui nous a fait l'échographie, qui n'avait clairement pas trop de tact. Elle fait l'échographie. Elle dit, bon, il n'y a rien dans l'utérus, c'est dans la trompe. Voilà, c'est d'une violence inouïe, clairement. C'est compliqué d'entendre ces mots-là. Déjà, quand ils sont dits d'une façon délicate, mais en plus, avec un tact comme ça, c'est clairement une gifle qu'on se prend dans la figure, quoi. Et du coup, là, on a posé le terme de grossesse extra-utérine ? Ou elle t'expliquait ? Alors, je m'ai dit, mais dans la trompe, c'est-à-dire, elle m'a dit, c'est une grossesse extra-utérine. Voilà. D'accord. On ne t'en a pas dit plus ? On ne t'a pas dit ce que c'est impliqué ? Clairement, non. Clairement, non. Elle m'a dit, retournez en salle d'attente. Bon, d'accord, OK. Donc, on est retournés en salle d'attente et une heure après, on est revenus nous chercher pour nous expliquer ce que c'était la grossesse extra-utérine. Ce n'était pas la même personne qui m'a fait l'échographie, donc c'était plutôt pas mal. C'était une autre personne qui m'a expliqué, qui nous a montré des dessins pour savoir un petit peu ce que c'était, les traitements qu'il y avait. Ils nous ont expliqué que, ben, moi, c'était pris assez tôt, donc il n'y avait pas besoin d'opération, qu'une injection de méthoterexate suffirait. Donc, ils m'ont dit, vous avez le choix, soit on attend 48 heures, mais bon, dans tous les cas, il n'y a pas d'évolution possible, voir si vous l'évacuez toute seule, soit on vous l'a fait maintenant. Voilà. Donc, on en a discuté avec mon mari et on a préféré le faire tout de suite, directement, quoi. Et du coup, comment ça s'est passé ? Ben, ça s'est passé que, ben, vous êtes dans la salle, on vous dit, déshabillez-vous, on vous fait l'injection, merci, au revoir, quoi. Tu rentres chez toi directement après ? Directement, ils m'ont fait l'injection et un quart d'heure après, le temps de faire les papiers, on était dehors. Voilà. Ils nous ont expliqué, ben, qu'il y aurait des saignements comme des règles, à peu près, que s'il n'y avait plus de saignements, qu'habituellement, il fallait les recontacter et que chez certaines femmes, une injection ne suffisait pas et que peut-être il en faudrait deux. Mais, par chance, si on peut dire ça comme ça, une, pour moi, a suffi. D'accord. Et comment tu l'as vécu, du coup, de repartir chez toi en sachant que t'avais ce produit-là, qu'il allait se passer tout ça ? Ah ben, clairement, c'est très difficile. C'est très difficile en tant que femme. Pour mon mari, en tant qu'homme, ça a été très compliqué aussi parce qu'il a assisté à tout et que c'est vrai que c'est compliqué. On a vu l'échographie, donc c'est compliqué de se dire, ben, voilà, on rentre chez soi et ça va sûrement se passer à la maison. Et après, en plus, pendant trois mois, avec l'injection, on ne peut pas reprendre les essais. C'est psychologiquement et physiquement, parce que physiquement aussi, clairement, c'est douloureux. C'est compliqué, c'est une épreuve, clairement, que je souhaite à personne, clairement. J'imagine, ça a dû être terrible pour vous deux. Oui, oui, oui. C'est vraiment une épreuve très difficile. Et du coup, vous avez gardé espoir pour la suite ? Vous avez eu besoin de temps avant de... Oui, on a gardé espoir. Après, c'est vrai que ces trois mois, d'un côté, on se dit que c'est long, c'est embêtant. Mais clairement, je pense qu'il le faut. Enfin, pour nous, en tout cas, ces trois mois nous ont fait du bien. Parce que ça permet de faire une pause, de penser à autre chose. Non, parce qu'on y pense toujours. Mais c'est vrai qu'il le fallait. Je pense physiquement et psychologiquement, ça nous a permis de faire autre chose. Ça nous a permis de souffler un petit peu sur tout ce projet, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a la pression extérieure. Il y a la pression de l'entourage, des proches, de tout le monde. Et c'est vrai que pendant ces trois mois, ça nous a permis de dire stop, c'est bon. Là, on ne peut plus, donc on n'y pense plus. Donc, il le fallait. Mais après, on avait toujours espoir pour la suite, clairement. On s'est toujours dit, on va y arriver, on aura notre bébé nous aussi. Je ne vois pas pourquoi les autres n'y pas nous. Clairement, on a toujours eu cet espoir comme quoi on allait y arriver. D'accord. Ils ne vous ont pas donné de toute façon d'explications qui expliquaient que ça vous était arrivé à ce moment-là. Enfin, il n'y avait pas de... Pas du tout. Clairement, on a eu le droit aux phrases basiques que je pense beaucoup ont entendues. C'est, ah ben, ça arrive. Ah ben, ça touche tant de pourcents de grossesse. Je ne sais plus si c'est deux ou quatre. On a eu les phrases bateaux dites à tout le monde. Donc, on se dit, bon, c'est que c'est la fois, tu n'as pas de chance. Clairement, voilà. Il fallait que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur nous. Voilà. C'est comme ça. On essaie de relativiser, en fait, comme on peut, parce que sinon, c'est trop compliqué, quoi. Oui, je comprends. Et du coup, quand vous avez continué vos essais, que vous vous êtes, entre guillemets, relancée, tu étais beaucoup plus anxieuse, j'imagine. Comment tu as envisagé tout ça ? Clairement, j'étais à la fois anxieuse et à la fois contente de recommencer, en fait. C'est un chamboulement d'émotions. On passe par des phases, clairement, c'est très aléatoire. On se dit, bon, ben, ça y est, on peut recommencer, etc. Mais on se dit, est-ce que je peux refaire une grossesse extra-utérine ? Parce que c'est vrai que nous, ils ne nous ont rien dit. Mais on voit que sur Internet, ce n'est pas toujours bien Internet, d'ailleurs. On voit que des femmes qui ont fait une grossesse extra-utérine peuvent en refaire plusieurs par la suite. Donc, j'ai tout arrêté. Je ne regardais plus Internet. Je me suis dit, c'est bon, ça va trop me stresser. Mais oui, clairement, ça fait stresser. On se dit qu'on n'a pas envie de revivre ça une seconde fois. C'est compliqué. Mais à la fois, on se dit, on va y arriver. On va y arriver. La chance va être de notre côté. Et c'est bon, on y va, quoi. Donc, du coup, ma grossesse extra-utérine était en août. Et en janvier, je suis retombée enceinte. Donc, c'est vrai qu'après les trois mois, du coup, je n'ai pas mis longtemps à tomber enceinte, on va dire. Et donc, j'ai appris ma grossesse. J'avais du retard. J'ai fait un test qui était plus que positif. La barre, elle n'était pas pâle. Elle était hyper foncée. Donc là, je me suis dit, je n'attends pas. Je le dis à mon mari. Donc, je lui ai fait une annonce. On a pleuré tous les deux. Clairement, voilà, c'était un petit miracle pour nous. Et c'était juste fabuleux. Et du coup, j'ai appelé mon gynécologue qui, là, m'a pris de suite pour faire une échographie pour vérifier que ce ne soit pas à nouveau une grossesse extra-utérine. Donc, ça n'en était pas une. L'embryon était très bien placé. Il était au bon endroit. Tout était parfait. La taille correspondait par rapport à mes règles, etc. Donc, pour nous, c'était bon, quoi. Clairement, c'est juste... C'est parfait. Après avoir vécu ça, on se dit, c'est bon, ça y est, c'est pour nous, quoi. C'est bon, ça y est. Donc, on a décidé de ne pas le dire tout de suite aux proches. On voulait attendre les trois mois pour être sûres. Sauf qu'il y a eu l'anniversaire de ma maman et ma sœur, qui me connaît clairement par cœur. Ma maman, en entrée, met du saucisson, met du fromage. Je ne suis pas immunisée. Donc, je lui ai dit, ben non, je n'ai pas très faim. Elle me propose des verres d'alcool. Je lui ai dit, oh non, hier soir, on est sortis. On a fait la fête. J'ai trop bu, chose qui était complètement fausse. Mais c'était pour essayer d'éviter un petit peu les pièges, quoi. Donc, clairement, ma sœur a tout de suite compris. Donc, on leur a annoncé. Tout le monde était juste très content pour nous parce qu'ils savent, voilà, le parcours, le début du parcours compliqué. Donc, on l'a dit vraiment qu'aux proches, à mes parents, à ma sœur. Voilà. Et une semaine après, le week-end, j'ai commencé à avoir des petites pertes. Donc là, ça a été le choc. De suite, on se fait tous les films possibles et inimaginables. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc, j'ai appelé... Mon mari était au travail. J'étais toute seule à la maison. J'ai appelé la clinique où je suis suivie. Ils m'ont dit, ben, venez, on va vérifier tout ça. C'est ma maman qui m'a accompagnée. Et du coup, je ne voulais pas y aller toute seule. Mon mari ne pouvait pas. Il était sur une grosse journée de travail. Donc, déjà, quand il n'y a pas votre mari à côté, c'est compliqué. Mais en plus, quand c'est votre maman, c'est vrai que c'est encore plus compliqué. Même si ma maman a toujours été là, c'est un petit peu particulier. Donc, ils m'ont fait une échographie. Ils m'ont pris de suite. Et tout allait bien. Ils m'ont dit que ça arrivait souvent. Début de grossesse. Chez beaucoup de femmes. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de soucis. On a même vu son petit cœur qui battait. On n'a pas pu l'entendre parce que c'était trop tôt. Mais on a vu son petit cœur. Donc là, c'est juste énorme comme sensation. C'est dingue quand on se dit, ah oui, il y a un petit cœur qui bat en moi. C'est fou. C'est fou. Ma maman pleurait comme pas possible. Donc, on est rentré à la maison. Ben, soulagé, clairement. On se dit, c'est bon, c'était rien. Ça arrive. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais signe, quoi. Et une semaine après, on avait prévu un week-end au ski avec des amis. Donc, on avait trois heures de route allée, trois heures de route retour. Donc, on a décidé avec mon mari que moi, je ne parte pas. Parce que c'est vrai qu'on avait peur du trajet, du ski, etc. On ne voulait pas prendre de risques. Mais mon mari est quand même allé. Je lui ai dit, vas-y, ça te fera du bien. Il faut toi aussi que tu profites, que tu souffles un petit peu. C'est important dans ces moments-là, après tout ce qu'on a vécu. Voilà, c'est important. Donc, il est parti le vendredi soir. Et le samedi matin, quand je me suis levée, j'ai eu des pertes, mais un petit peu plus abondantes. Donc là, j'ai pris mes affaires et je suis direct partie à la clinique. Je n'ai appelé personne, même pas ma maman. J'y suis allée toute seule comme une grande. Et c'est vrai que j'avais un pressentiment. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais un pressentiment. Et arrivé là-bas, ils m'ont fait une écho. C'était un gynécologue que je ne connaissais pas du tout. Il m'a dit, c'est bon, c'est bien. Il avait une façon de parler clairement atroce. Il m'a dit, c'est bon, c'est bien là. Il a bien grossi à ce que je vois. Par contre, il n'a plus le cœur. Pardon. Et là, il y avait des aides-soignantes qui étaient à côté, qui regardaient ce qui se passait. Elles étaient chopées, en fait, de la façon dans laquelle il a annoncé ça. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, parce que pour eux, ils doivent voir ça toute la journée. Pour eux, c'est banal, c'est commun. Oui, ça arrive. Mais pour la personne qui est en face et qui le vit, pour la première fois ou même pour la dixième fois, c'est d'une violence inouï d'entendre ces mots-là. Et moi qui suis du milieu, je suis aides-soignantes, donc je sais le tact qu'il faut, la délicatesse qu'il faut envers les patients, etc. Mais là, je me dis, pourquoi ils font ce travail-là, en fait ? C'est atroce. C'est juste horrible. Clairement, c'est une épreuve. C'est très compliqué, clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait quand tu as eu cette nouvelle, que tu étais toute seule, en plus ? Oui, j'étais toute seule. Donc, les aides-soignantes ont été fabuleuses. Clairement, elles m'ont même prise dans leurs bras parce que je n'arrivais même plus à parler tellement que je pleurais. C'était très compliqué. Il m'a dit, vous rappelez votre gynécologue lundi, il vous dira ce qu'il faut faire. Bon, c'était le samedi. J'ai dit, bon, on attendra lundi. Je suis sortie et j'ai appelé ma maman. Je ne voulais pas appeler mon mari tout de suite parce que j'arrivais presque pas à parler. Ma maman, elle a compris tout de suite. Elle m'a dit, viens à la maison, tu ne rentres pas chez toi toute seule. Donc, je suis allée chez ma maman. Et je me suis dit, est-ce que j'appelle mon mari ou est-ce que je le laisse profiter ? Et je lui dis lundi, enfin dimanche soir, quand il rentre. C'est compliqué d'annoncer ça à son mari au téléphone alors qu'il est avec ses amis à trois heures de route. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'en ai discuté avec ma maman et au bout de deux heures, j'ai dit, bon, je l'appelle. Je l'appelle, je ne peux pas non plus lui cacher ça pendant deux jours, faire comme s'il ne rien n'était quand il m'appelle. Ce n'est pas possible. Et puis, je veux qu'il soit avec moi, clairement. Je veux qu'il soit à mes côtés. Donc, j'ai appelé mon mari. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a pris ses affaires. Il est parti. Il est revenu tout de suite. Il m'a dit, c'est honte de question. Je ne reste pas là-bas. Donc, il est revenu à la maison. Et puis, voilà, on a pleuré tous les deux. On s'est serré dans les bras. Et puis, voilà, je lui ai expliqué comment ça s'était passé. Il s'en est énormément voulu, vraiment, de ne pas être là. Mais comme je lui ai dit, ce n'est pas des choses qui se prévoient. Ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas savoir, en fait. Pendant une grossesse, on ne peut pas s'arrêter de vivre non plus, quoi. C'est compliqué. Oui, j'imagine que ça a dû être un week-end extrêmement difficile jusqu'à ce rendez-vous-là. Vous étiez un peu dans le flou. C'est ça, exactement. On savait que le cœur s'était arrêté, mais on ne savait pas maintenant la suite, ce qu'il fallait faire, clairement. Donc, le lundi, c'était le jour de nos 13 ans, avec mon mari. On a connu mieux comme anniversaire. On a été chez le gynécologue, qui m'a refait encore une fois une échographie, qui m'a confirmé que le cœur s'était arrêté. Il m'a dit que ça devait être tout récent, parce qu'en effet, en une semaine, les deux fois où j'ai eu des pertes et que je suis allée aux urgences, l'embryon avait bien grossi. Donc, il m'a dit que c'était récent. Et du coup, il nous a expliqué un petit peu la suite, comment ça allait se passer. Donc, il nous a proposé la prise de médicaments, que beaucoup de femmes ont, malheureusement, quand elles font une fausse couche. Et il m'a dit, vous le faites, demain, chez vous. J'ai dit, mais ça se fait à la maison ? J'étais un petit peu choquée. Je pensais que c'était à l'hôpital, qu'on était entourés, en fait. Et pas du tout. Il m'a donné les médicaments. Il m'a dit, vous prenez ça demain matin au réveil, avec des antidouleurs. Et puis, ça va marcher, quoi. Donc, les deux fois, tu étais seule avec ton conjoint, ton mari, chez toi. Et c'était... Alors là, même pas. Mon mari n'a pas pu être là. Ah ouais, tu étais toute seule, toute seule. Voilà. Il a demandé sa journée. C'est pas trop mieux. On me dit non. Donc, il m'a dit, par contre, voilà, tu peux pas rester toute seule. Donc, c'est ma grande sœur, ce coup-ci, qui est venue avec moi. Et heureusement, parce que vivre ça toute seule, c'est juste pas possible, en fait. Pour moi, en tout cas, c'était pas possible. Et heureusement qu'elle était là, parce que j'ai fait un malaise. Enfin, voilà, ça a été très compliqué, vraiment, cette journée-là. Voilà, on prend les médicaments et on se dit, ben voilà, on attend. On attend que ça vienne. Et j'ai commencé à avoir des petits saignements dans la matinée, mais rien d'important. Et c'est après, dans l'après-midi, je sentais que, ben voilà, ça allait arriver. Je suis allée aux toilettes, rien. Et je suis sortie. C'est à ce moment-là que j'ai fait un malaise. J'avais des bouffées de chaleur juste énormes, la tête qui tournait. Et quand je me suis levée des toilettes, je me suis effondrée, en fait. Effondrée. Ma sœur m'a rattrapée de justesse. Elle m'a allongée sur le canapé. Et j'ai mis vraiment une bonne demi-heure avant de reprendre mes esprits entièrement, quoi. Heureusement qu'elle était là, oui. Ah oui, oui, clairement, heureusement, parce que je crois que, enfin, je finissais par terre, clairement. Vu qu'au moins, elle m'a rattrapée, j'aurais été par terre. Si j'étais toute seule, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ben, c'est juste après que l'expulsion a eu lieu, quoi. Voilà. Bon, ben, ça a dû être des épreuves terriblement difficiles. Quand ton amoureux est rentré, vous... Bon, on en a parlé, on a discuté, je lui ai expliqué, parce que c'est mon mari qui voulait savoir. Voilà, il me dit, mais après, est-ce que t'es sûre que tout est bien parti ? Il avait très peur pour moi, clairement. Il voyait que j'étais très fatiguée, parce que ça fatigue, ça fait des contractions, c'est une douleur. Moi, j'ai très... Enfin, pourtant, je ne suis pas douillette du tout, mais clairement, la douleur a été atroce. Puis comme mon gynécologue, il me l'avait dit, il m'avait dit, quand c'est quelque chose qui n'est pas voulu et désiré, on a encore plus mal. Et c'est vrai, je pensais, clairement, je pense que c'est vrai. Donc, on en a discuté, et puis voilà, c'est comme ça. C'est compliqué, mais on était tous les deux. On le dit depuis toujours, qu'à deux, on est plus fort. Et que là, on le voit, en fait, dans ces épreuves-là, clairement, heureusement que j'ai un mari comme le mien. J'ai une chance inouïe d'avoir un mari comme ça. Et du coup, cet événement-là, il s'est passé en... à quel moment, du coup ? En février, j'étais un peu plus de sept semaines aménorées. D'accord. Et les gynécologues, enfin, votre temps gynécologue t'a dit, vous pouvez après réessayer. Est-ce que vous avez voulu le faire de suite ? Vous avez voulu attendre ? Vous avez dû attendre ? Moi, il ne m'avait rien dit du tout, par rapport... enfin, comme quoi il fallait attendre, etc. Il m'a rappelé... j'ai eu qu'une semaine de saignement, donc ça a été assez rapide. Quand je vois qu'il y a certaines femmes, ça met moins, etc. C'est compliqué, parce que, mine de rien, ça nous aide aussi pas à tourner la page, mais à se dire, ça y est, c'est bon, c'est fini, quoi. Tant qu'on a ces saignements, on se dit, c'est toujours pas fini. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir qu'une semaine de saignement, et c'est vrai que... alors, on ne s'est pas dit qu'on reprenait les essais, mais oui, on a fait des câlins, clairement, après ça. Et ces trois semaines après, mon gynécologue m'a appelé en me disant, c'est bon, vous ne saignez plus ? J'ai dit, non, non, c'est bon. Il m'a dit, ah, ben, c'est bon, vous pouvez reprendre les essais. J'ai dit, mais c'est-à-dire qu'avant, il ne fallait pas ? On ne le savait pas, quoi. Voilà. Donc, là, depuis février, on reprend les essais tout doucement. On ne se prend pas non plus la tête, on va dire. On essaie de laisser faire les choses, mais c'est vrai que c'est compliqué. Avec tout ce que vous avez vécu, c'est difficile de se dire, bon, on prend ça au jour le jour. J'imagine que forcément, ça vous a marqué. Ah, mais complètement. Voilà. Complètement, mais c'est vrai que c'est difficile de, ben, voilà, en tant que femme, à chaque fois que j'ai mes règles, on se dit, bon, ben, voilà, ce n'est pas encore pour ce mois-ci. Après, c'est vrai que, pour le moment, je me refuse à faire des tests d'ovulation. Je ne sais pas si ça serait une bonne chose ou pas, mais je n'ai pas envie de faire des câlins pour faire des câlins. C'est vrai que, pour le moment, on reste toujours dans cette optique où, voilà, c'est... On peut y arriver, on va y arriver. Donc, pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est vrai que je pense que... Voilà, on en a beaucoup discuté avec mon mari. Et je pense que, ben, si d'ici septembre, il n'y a pas de nouvelle grossesse, on demandera de faire des examens, ben, parce que ça fera deux ans et qu'après, les questions se posent, quoi. C'est difficile parce que, ben, voilà, quand on a tout le monde autour de soi, qu'il y a des enfants, quand tous les jours, on vous dit, encore ce matin, j'ai une copine qui vend des jouets pour enfants et c'est l'anniversaire d'une petite. Je lui ai commandé quelque chose. Elle me dit, ben alors, t'attends un bébé ? Voilà, c'est tout le temps, en fait. C'est tous les jours, mais patient. Ben alors, c'est pour quand ? C'est vrai que c'est de la gentillesse parce qu'ils demandent de ça, parce qu'ils veulent qu'on ait des enfants et qu'ils sont heureux pour nous en même temps. Mais c'est compliqué, en étant de l'autre côté, d'entendre ça tous les jours, en fait. Je comprends. Ben, je vous souhaite en tout cas à tous les deux que vous puissiez avoir bientôt un bébé dans vos bras. C'est gentil. C'est gentil. Moi, je crois au fait qu'ils resteront toujours dans vos cœurs, ces bébés-là. Ah, mais c'est sûr et certain. Certains qui font partie de votre histoire et que vous ne les oublierez jamais. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et puis, comme on le disait avec mon mari, le jour où ça arrivera, on sera encore plus heureux et ça sera juste énorme, en fait, pour nous. Je vous souhaite de tout cœur que ça arrive bientôt. Merci beaucoup. C'est très gentil. Est-ce que pour terminer, tu aurais envie de laisser peut-être un message aux femmes qui, elles aussi, traversent ces moments difficiles ? Moi, je veux juste dire qu'en fait, chaque histoire est différente. Chaque personne vit les choses différemment. Et je pense que c'est important de trouver quelqu'un qui peut vraiment nous écouter parce que c'est important et qu'il faut continuer à y croire et qu'il faut continuer à se battre et qu'il faut en parler. Je pense que c'est très important. Je te remercie beaucoup pour tes mots parce que je pense que ça va résonner dans le cœur d'autres femmes aussi. Eh oui. Eh oui, parce qu'on est beaucoup. On est beaucoup. On ne se rend pas compte. Mais il y a énormément de femmes et de couples qui traversent tout ça. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est vrai que même nous, au début, encore il y a quelques jours, on n'en parlait pas. Et c'est presque une honte en France de se dire « Ah ben, je n'arrive pas à tomber enceinte. » On ressent comme une honte. Et là, moi, j'ai dit à mon mari, j'ai dit « C'est bon, j'en ai marre d'avoir des réflexions. Donc je vais le dire. Je vais le dire. » Eh ben, on l'a dit, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense que c'est très important dans ces moments-là de s'écouter, de faire des choses qu'on a envie. Si à un moment, vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie d'aller manger chez des copains parce qu'ils ont quatre enfants qui crient partout et qui vont se plaindre de leurs enfants alors que vous, vous n'attendez que ça, d'avoir un petit bout de chou qui crie partout. Eh ben, si vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. Voilà. C'est important, en fait. C'est important. J'espère que l'histoire de Jennifer aura résonné dans vos cœurs. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des nouveaux témoignages sur les ACBB qui sortiront très bientôt. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...